En République démocratique du Congo, le dialogue national a accouché ce lundi d'un accord qui reporte la présidentielle avril 2018. La majeure partie de l'opposition s'y oppose. En Côte d'Ivoire, l'opposition a appelé à une manifestation jeudi prochain pour exiger le retrait de la nouvelle constitution. Selon elle, cette nouvelle constitution est funeste et dangereuse. Enfin, au Nigeria, la faction de Boko Haram, qui a prêté allégeance à l'État islamique, a affirmé avoir tué 20 soldats nigériens et nigériens au cours d'une attaque menée la veille dans le nord-est. Voilà pour le sommaire de ce nouveau journal sur Sika. Bonjour à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, le dialogue national a accouché ce lundi d'un accord reportant la présidentielle avril 2018. Résultat dénoncé d'avance par la majeure partie de l'opposition au président Joseph Kabila Kabangé, qui a boycotté ce forum. L'accord, validé lors d'une séance plénière à Kinshasa, prévoit de maintenir dans ses fonctions. Jusqu'à cette date, le président Joseph Kabila, dont le mandat s'achève en décembre et acquis, la constitution interdit de se représenter. L'accord prévoit la constitution rapide d'un nouveau gouvernement, dont la tête devrait revenir à une personnalité de l'opposition. Vital Kamere, ancien directeur de campagne de Joseph Kabila lors de la présidentielle de 2006, est chassé de la majorité en 2008 alors qu'il était président de l'Assemblée nationale, fait figure de favori pour le poste de premier ministre. En Afrique du Sud, la guerre est déclarée au sein de l'ANC. C'est le parti au pouvoir jusque-là confiné aux coulisses. Le conflit qui oppose le président Jacob Zuma à son ministre des Finances, Pravin Gordane, a éclaté au grand jour et menace désormais de faire éclater le parti au pouvoir. Les images. Les dés sont désormais jetés au sein de l'ANC. Le conflit interne qui oppose le président Jacob Zuma à son ministre des Finances pourrait bien faire éclater le parti au pouvoir. Des craintes apparues après que ce dernier est dévoilé lors d'une déposition écrite. Plus de 70 transactions considérées comme suspectes de la sulfureuse famille Gupta, dont les liens de proximité avec le chef de l'État, nourrissent toutes les allégations de corruption et d'influence. Les sommes mises en cause sont énormes, pas moins de 6,8 milliards de randes, soit environ 433 millions d'euros. La déposition de Pravin Gordane a provoqué une onde de choc dans les rangs du Congrès national africain qui tient les rênes de l'État depuis 1994 et la fin de l'apartheid. D'aucuns estiment que cette initiative sonne comme une contre-attaque à sa mise en accusation quelques jours plus tôt par le parquet général, qui lui reproche d'avoir favorisé les conditions du départ à la retraite de l'un de ses collaborateurs. Ce week-end, le ministre des Finances sud-africain a reçu un soutien de poids, celui de Cyril Ramaphosa, vice-président sud-africain et candidat potentiel à la succession de Jacob Zuma en 2019. Autre soutien de taille en faveur de Pravin Gordane, le ministre de la Santé sud-africain ou encore le chef des députés ANC au Parlement. En Centrafrique, le délai accordé à l'ancienne présidente de la transition Catherine Sombaponza pour donner à la Cour des comptes plus d'éclaircissement sur sa gestion de la deuxième tranche du don angolais de 10 millions de dollars octroyés à Bangui en mars 2014 arrivent à expiration ce mardi. Catherine Sombaponza est appelée à fournir au greffier en chef de la Cour plus d'éclaircissement sur l'utilisation qui a été faite de cet argent, dont un quart n'est pas rentré dans les caisses de l'État. Les éléments de réponse fournis précédemment par l'ancienne présidente de la transition n'ont en effet pas convaincu la Cour des comptes. Au Soudan du Sud, au moins 56 rebelles ont été tués ce week-end. C'était dans des combats les ayant opposés à des troupes gouvernementales près de Malakal dans le nord du pays. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le porte-parole de l'armée gouvernementale. Les images. Deux violents combats ont faits séquences mortes dans les rangs des insurgés au cours du week-end près de Malakal, une ville du Soudan du Sud que les rebelles s'efforcent de capturer. Les insurgés pour la plupart des mineurs ont attaqué les positions gouvernementales vendredi dernier, mais les forces gouvernementales sont parvenues à tenir leur position. De notre côté, nous avons perdu quatre combattants SPLA et 20 ont été blessés, a indiqué le porte-parole de l'armée gouvernementale, affirmant que près de 200 pièces d'armement, dont des lances-grenades et des mitrailleuses, avaient été récupérées par les troupes gouvernementales. Mais il était impossible de vérifier dans l'immédiat les chiffres avancés. De son côté, la rébellion a affirmé ce lundi avoir toujours le contrôle de Wajwok et Lalo et que les combats se poursuivaient dans d'autres localités proches de Malakal. Pour rappel, les rivalités politiques entre le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et l'ancien vice-président Riek Machar ont déclenché une guerre civile fin 2013, deux ans après l'indépendance. Les deux adversaires ont signé un accord fragile de paix il y a un an, mais les combats se sont poursuivis. Riek Machar a fui le pays en juillet dernier et se trouve en ce moment à Khartoum, la capitale du Soudan voisin. Je l'annonçais en titre en Côte d'Ivoire. L'opposition appelée ce lundi à une manifestation jeudi prochain pour demander le retrait de la nouvelle constitution. Selon elle, cette nouvelle constitution est funeste et dangereuse. Vendredi dernier, les opposants réunis dans un front de refus avaient annoncé qu'ils boycottaient le référendum du 30 octobre sur la nouvelle constitution. Le test de cette constitution prévoit la création d'un poste de vice-président élu en même temps que le président de la République et d'un Sénat, dont un tiers des membres seront nommés par le chef de l'État. Il prévoit aussi l'institutionnalisation de la Chambre des Rois et chef traditionnel et une extension des compétences du Conseil économique et social. Au Niger, des hommes armés ont lancé ce lundi une attaque contre la prison de Koutoukale située à 50 km au nord-ouest de Niamey. Il s'agit de la prison la plus sécurisée du pays où sont détenus de nombreux djihadistes. Les images. L'attaque de la prison de Koutoukale au Niger survient suite à l'enlèvement d'un travailleur humanitaire américain vendredi dernier. Selon le ministère de l'Intérieur, le bilan provisoire fait état de deux blessés dans le rang des gardiens de la prison et d'un mort du côté des assaillants. À en croire les témoins, ils sont arrivés sur plusieurs motos mais ne sont pas parvenus à entrer dans l'enceinte de la prison. L'agresseur dont le corps était encore sur place en fin de matinée portait une djellaba grise et disposait d'une ceinture explosive qui était intacte. Une autre ceinture explosive était visible sur l'une des trois motos calcinées. La prison de haute sécurité de Koutoukale est considérée comme la plus sûre du pays. Le ministère de l'Intérieur a qualifié cette attaque de terroriste. Les contrôles à l'entrée de Niamey, déjà habituellement très surveillés, ont été renforcés avec un déploiement militaire exceptionnel. Le Niger est confronté aux groupes djihadistes sahéliens à l'est et au nord ainsi qu'aux islamistes nigériens de Boko Haram au sud-est du pays. Le 30 octobre 2014, un groupe armé avait attaqué la prison de Wallam à 100 km au nord de Niamey et avait libéré plusieurs détenus. Il faut dire que toute la zone sahélienne du Niger et du Mali est particulièrement instable. Cette édition suit son cours au Nigeria. La faction de Boko Haram qui a prêté allégeance à l'État islamique a affirmé ce lundi avoir tué des soldats nigériens et nigériens au cours d'une attaque menée la veille dans le nord-est du Nigeria. Le groupe qui se présente sous le nom de la province ouest-africaine de l'organisation de l'État islamique affirme dans un communiqué avoir détruit une position commune des soldats du Nigeria et du Niger dans la ville de Gashgar située dans l'État de Borno dans le nord-est du pays. Selon cette faction dont le chef Abou Moussa Balbarnaoui a été adoubé en août dernier par le groupe État islamique, 20 soldats ont été tués et des dizaines de blessés au cours d'affrontements violents. Si on parle sport pour mettre un terme à la première partie de cette édition le championnat national de football du Bénin-des-Moires le 29 octobre prochain à cet effet le bureau exécutif de la Fédération Bénin-de-Football a rencontré les présidents des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3 objectifs mettre tout le même, tout le monde du moins au même niveau d'information et créer les meilleures conditions au bon démarrage du championnat suivant un extrait des propos du président de la Fédération LH en jour 1, Moucharafou. Je suis respectueux de l'autorité qu'incarne le chef de l'État, de son ministre et du gouvernement. Pour éviter que les rumeurs ne prennent la place à la vérité, nous nous sommes permis de vous appeler, de vous informer, de vous dire notre position et de prendre votre avis avant qu'on ne continue pour que s'il y a quelque chose, qu'on sache que la décision a été prise collégialement avec les acteurs du football du pays. Nous sommes d'accord avec la première décision du chef de l'État. Moi, je croyais que nos amis allaient envoyer les trois noms de chaque côté pour que nous puissions avancer. Le comité exécutif est entier, mais les autres amis en verront 3. 3, ça fera 21 et ensemble, nous allons travailler. On retient que le 29, nous allons jouer. Sauf si un temps, le chef de l'État exprimait une autre volonté. Niger, Burkina Faso, République démocratique du Congo, ce sera la trame de la revue de presse que je reçois dans quelques instants. Konyovi Ametounou. Une revue de presse pour laquelle Konyovi Ametounou est confortablement installé sur ce plateau. Konyovi, bonjour. Bonjour à vous, Johannes Toanou. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. On démarre donc au Niger, où des assaillants ont attaqué la prison de haute sécurité de Koutoukale. Un mort dans le rang des assaillants et deux blessés du côté des civils. Oui, c'est le bilan qui s'est dégagé de cette attaque que certains ont qualifiée de spectaculaire. Et ça démontre également la riposte que les forces de défense nigériennes ont opéré à ces assaillants. Et Africa Time, effectivement, veut nous informer qu'il s'agissait là d'une attaque spectaculaire, d'une prison abritant des djihadistes. Effectivement, alors le Niger, dans le web, parle d'une attaque repoussée à la prison de Koutoukale, Niger, diaspora. Attaque de la prison de haute sécurité de Koutoukale, un terroriste tué, deux gardes nationaux blessés, aucun cas d'évasion enregistrée. Parce que là, il s'agit donc d'une prison qui est attaquée à Tuge, Niger. Attaque de Koutoukale, deux blessés parmi les FDS, un mort parmi les assaillants. C'est bien sûr à travers un communiqué rendu public par le ministère de l'Intérieur à la suite de cette attaque. Olivier, maintenant, nous, toujours avec vous, au Burkina Faso, la grève des agents de la CAMEG, intéresse au plus haut sommet de l'État. Oui, CAMEG, c'est un tendre central d'achat de médicaments essentiels et génériques. Et Faso Zine nous informe que cette crise, à propos de cette crise, effectivement, les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso commencent donc à s'inquiéter face aux presse, au Parlement, parlement et également au gouvernement, bien la crise à la CAMEG, domine les débats, chacun s'invite et accuse respectivement les uns et les autres. Le Faso.net, CAMEG, le syndicat national des pharmaciens dénonce des agissements contradictoires et un langage indigne de la part du ministère de la Santé. C'est Burkina 24 pour conclure sur cette information relative donc à la santé au Burkina Faso, une nouvelle loi pour la protection des personnes de troisième âge. Donc, on dirait, maintenant, pour finir, République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a approuvé la requête de la CENI et autorise donc le report de la présidentielle. Ceci n'est pas du goût du rassemblement, écrit donc le phare, le rassemblement décrète le mercredi 19 octobre, journée ville morte, donc en République démocratique du Congo. Avec Média Congo et bien sûr, la Cour constitutionnelle autorise la CENI à reporter les élections à venir, le groupe de presse, l'avenir, aujourd'hui à la cité de l'Union africaine. La signature de l'accord et en même temps marque la clôture du dialogue. La prospérité online, élections en 2017 ou 2018, c'est une interrogation, en tout cas en République démocratique du Congo, l'Union européenne vers la bataille des dates. Et puis Radio Okapi citant, et bien sûr, le potentiel, l'Union européenne appelle au deuxième rang du dialogue inter-congolais. Comme quoi, c'est un dialogue qui a du plomb dans l'aile. Ce qui est sûr, Edem Kodjo a déjà déposé son rapport et estime que le travail a été bien fait. Voilà donc pour cette édition, pour cette revue de presse. Konyou, bien maintenant nous, merci de nous l'avoir présenté. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bien suivi des programmes sur Sika. Merci de nous rester fidèles. Merci.